Le cadre est bucolique, mais elles ne sont pas là pour se détendre. Pauline et Lou ont choisi le parc du Pharo et ses gazouillis pour revoir l'histoire géo. On se motive en fait, et puis c'est bien puisqu'on peut se poser des questions, tout ça. Moi je me rappelle plus, c'est plus facile de mémoriser. Si on est à deux, on se rappelle de ce que l'autre a dit. Bonne élève, pour elle l'année prochaine ce sera hypocagne et prépa d'art appliqué. Le bac, ça se prépare toute l'année. Je pense qu'il va fallu travailler un peu toute l'année, parce que sinon on ne peut pas tout apprendre d'un coup comme ça. Eux préfèrent s'enfermer au milieu des livres. Pour bien réviser les maths, ces lycéens ont choisi le calme de la bibliothèque de l'Alcazar, où ils viennent à plusieurs. J'ai fait des fiches d'abord, j'ai noté les formules importantes et tout ça. Je révise avec mes cours et tout ça. Et grâce aux fiches, dès que je ne m'en rappelle pas d'une formule, je la regarde et j'essaie de la retrouver pour la prochaine fois. Avec un an d'avance sur ses camarades, Idriss vise médecine l'année prochaine. Il compte bien avoir une mention à l'examen. L'ambiance de travail chez moi par exemple, il y a l'ordi, il y a la télé, il y a tout. C'est que la distraction, ça ne m'aide pas trop à réviser. Donc la bibliothèque, c'est surtout l'ambiance. Les plus inquiets ont opté pour des cours particuliers. Une semaine pour revoir tout le programme de biologie du Bac S, ça les rassure. On ne sait pas forcément non plus comment gérer le stress. La seule façon de s'apaiser au niveau du stress, c'est se sentir conforté au niveau des connaissances. Je pense que c'est un bon moyen de travailler tout simplement. Ce week-end, ils ont prévu quelques révisions mais pas trop. Sinon, c'est le cerveau qui sature. Rien de tel qu'une petite baignade pour philosopher l'esprit frais lundi matin.